Dans la mesure où le grand oral de management aura lieu pour la première fois en avril 2020, je ne suis pas encore en mesure de vous proposer des sujets passés qui ne soient pas susceptibles de tomber. Cette fois-ci, nous ne disposons pas d'une base de données danale. Ceci étant, je peux vous proposer une piste pour constituer quelques exemples de sujets sur lesquels vous pourrez travailler. Pour ceci, ce qui sera important, c'est de bien comprendre les débats contemporains liés aux questions ayant trait à l'économie, à l'entreprise, à la politique, à la gestion des affaires internationales. Pour ceci, je vous encourage à vous positionner sur soit des lieux de discussion type Xerfi Canal, qui est une chaîne en ligne consacrée à l'économie, à la stratégie et au management, soit regarder la Harvard Business Review édition France ou autres forats, autres titres de presse. Vous inspirez soit du contenu d'articles que vous aurez lus, de vidéos que vous aurez visionnées, soit de titres d'articles pour constituer un sujet. Donc l'idée est qu'à partir de choses qu'on aura vues ici, on puisse se dire, tiens, j'ai une question qui peut se poser là, soit j'ai directement un sujet ici, soit je peux identifier une question d'intérêt plus général, plus large que ce que je vois ici directement. Alors, sur Xerfi Canal, je passe assez vite pour essayer d'identifier rapidement des sujets possibles. Et là, et là, et là, et là, j'envoie un tout en bas à droite. Immobilier dissocié, le foncier du bâti, la solution à la flambée des prix ? Point d'interrogation. Donc ça peut être un sujet, peut-être un peu technique. Aussi, peut-on envisager un sujet du style, la flambée des prix de l'immobilier est-elle inéluctable ? Ou bien, peut-on encadrer les prix de l'immobilier ? Ou bien, le marché immobilier est-il un marché véritablement ? Donc là, on a une sorte de généralisation possible sur un sujet qui, du coup, devient traitable. De la même manière, nous allons regarder sur Harvard Business Review, édition France, ce qui peut se dire. Alors, soit on peut regarder simplement sur la première page, ce qu'il y a, soit on peut regarder les chroniques d'experts. Donc là, je vais regarder les chroniques d'experts pour voir avec vous. Tiens donc, ici, est-il rentable d'investir dans des produits financiers qui encouragent la diversité de genre ? Alors, il y a très peu de chances que vous ayez un sujet comme celui-ci, voire aucune. Ceci étant, il peut être intéressant d'essayer de réfléchir sur cette question de votre côté. Donc là, sans même avoir à reformuler. Ensuite, tiens donc, concilier confiance et innovation, quel est le rôle des entreprises en matière d'éthique technologique ? Ici, de sorte qu'on puisse répondre par oui ou par non, et donc qu'on puisse avoir un sujet à proprement parler, je vous recommanderais plutôt une formulation du style « Les entreprises ont-elles un rôle à jouer en matière d'éthique technologique ? » Ensuite, nous pouvons continuer. Ici, tiens, trop d'informations favorisent la discrimination. On pourrait donc envisager un sujet du style. Est-ce que le contenu d'un CV peut favoriser la discrimination ? Quelque chose comme ça, alors à reformuler éventuellement. Mais vous avez ici une piste pour pouvoir avancer. Donc, j'essaye encore sur un ou deux autres thèmes que je découvre en même temps que vous. « Réduire le surtravail, nouvel horizon de la productivité ». Donc ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est la productivité au travail est-elle une question d'heure ? Ce serait tout à fait le genre de sujet que vous pourriez avoir, qui n'est pas posé explicitement, qui n'est pas dans notre base de données, mais qui est tout à fait une formulation susceptible de tomber à un autre moment. Et enfin, peut-on en savoir trop sur son entreprise ? Là, vous avez un sujet possible également. Donc, de quoi vous aider à vous préparer ? En somme, vous pouvez trouver des idées de sujets précisément dans ces discussions d'experts, dans ces discussions de professionnels sur des questions liées à l'économie, à l'entreprise, à la politique ou aux affaires internationales.